Musique Alors je vais tout de suite accueillir sur scène la coprésidente d'Alterway et cofondatrice de l'Open CIO Summit qui va venir discuter avec nous des évolutions de l'approche de DSI vis-à-vis de l'open source, Madame Véronique Torner. Musique Bonsoir. Donc je vais vous parler d'un sujet sérieux en fait qui est l'open source vu par les DSI. Alors il y a six ans on a monté le premier think tank dédié à l'open source animé par les DSI pour les DSI qui s'appelle l'Open CIO Summit. C'est un événement qu'on a fait en partenariat avec le CIGREF, l'ANDSI et puis le CIO Club, trois associations de DSI. L'objectif c'était de faire venir à l'Open World Forum, puisque l'Open CIO Summit est un des tracks de l'Open World Forum, c'était de faire venir des DSI au sein de l'Open World Forum, il n'y ait pas que des discussions entre offreurs, entre acteurs de l'écosystème. Donc l'objectif c'était de donner la parole aux DSI en leur permettant de partager des retours d'expérience et puis une réflexion sur les tendances de marché, mais on va dire avec une démarche terrain pas, on va dire, idéologique. Donc l'idée c'était vraiment qu'ils puissent avoir un échange libre, loin des discours commerciaux ou de positions idéologiques. Pour ce faire, cet événement, on a décidé de le faire à huis clos, donc il est sur invitation, il est réservé à des DSI, et donc ce qui permet aujourd'hui à ces décideurs de venir échanger avec, on va dire, une prise de parole très directe, très libre sur l'Open Source. C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui pour les directeurs des systèmes d'information de faire la part entre tout ce qui est les indicateurs globaux, les études qui sont publiées et puis les réalités de terrain qui vivent avec l'Open Source. L'Open CAO Summit a réuni environ 80 DSI par édition. Venu de tous les horizons, je crois que c'est important de le rappeler, qu'on a eu un panel avec des grandes entreprises, des PME, des collectivités, des grandes administrations, et puis également tout secteur, des industriels, des acteurs, des pure players Internet. Hier, on avait donc la sixième édition de l'Open CAO Summit qui avait lieu. On a eu la chance d'avoir quatre interventions. Donc il y a Jean-Sévrin Lair de la DISIC, qui est la direction interministérielle des systèmes d'information, qui est venue présenter la feuille de roue comme il le fait depuis maintenant trois ans, la feuille de route de la DISIC sur l'Open Source. Nous avons eu Noël Cavalière chez PSA qui est venu nous parler de la place de l'Open Source chez PSA, qui est une place significative, qui va du calculateur jusqu'à aujourd'hui des projets de cloud, de big data. Nous avons eu également Hubert Tournier qui est venu nous parler de la thématique qui est portée pendant le forum cette année, Take Back Control, et puis qui a fait également référence, je dirais, à son univers, le groupement des mousquetaires. Voilà, puis on a eu Olivier Bonnet d'EDF qui est venu nous parler de big data avec Hadoop. Voilà, donc pour vous donner un petit peu le programme de cette sixième édition. Donc le propos d'aujourd'hui, en fait, c'était de partager avec vous, non pas des chiffres d'études, il y a pas mal d'études qui existent et qui brossent, je dirais, les grandes tendances sous un nombre statistique et qui démontrent bien la croissance de l'Open Source sur ces dernières années. L'idée était de partager avec vous plutôt l'évolution des mentalités qu'on a pu voir au sein de l'Open CEO Summit. Alors, pour ce faire, on a un peu exclu du panel tous les DSI que j'appelle Digital Native, qui sont pour moi des DSI Open Source Native, et qui finalement pouvaient un peu trop influencer ce que j'allais vous dire. Et en travaillant, je dirais, le bilan de ces six années, on s'est aperçu qu'il y avait trois grandes tendances. Alors, c'est bon. Première tendance, un Open Source ignoré. Je vais vite passer à la deuxième qui est celle du toléré. En fait, quand on a commencé l'Open CEO Summit, c'était en 2009, nous avions face à nous deux typologies de DSI. Alors, une première typologie, qui est, on va dire, le plus grand nombre, c'était les DSI que j'ai appelées « Ce n'est pas pour nous ». Des DSI qui étaient persuadés que l'Open Source n'avait pas de place dans leur système d'information, très industriel, très robuste, très sécurisé, qui étaient structurés autour de la sainte trilogie SAP, Oracle, Microsoft, et qui, du coup, étaient persuadés qu'ils n'auraient pas d'Open Source dans leur système d'information. Il y avait une autre typologie de DSI, beaucoup moins importante, que j'ai appelée les visionnaires, ceux qui étaient convaincus dès la première heure, soit par idéologie, il faut bien l'admettre, soit par pragmatisme, et bien de l'intérêt, des atouts de l'Open Source. Le coût, l'agilité, les standards, l'interopérabilité et l'innovation. Déjà, à cette époque-là, je pense que, on va dire, tout était dit, en fait, par rapport à l'intérêt et aux atouts que représente l'Open Source pour les DSI. Cette première édition, évidemment, elle n'a permis de réunir que la deuxième catégorie qui souhaitait échanger, et on a échangé sur l'Open Source risque ou opportunité pour la DSI. Et je vais vous lire, parce que c'est assez intéressant, et c'est totalement en résonance avec la thématique de cette septième édition de l'Open World Forum. Je vais vous lire ce qui a été dit en conclusion. Ce sont les propos des DSI, ce ne sont pas des propos d'offreurs. L'Open Source ne constitue pas un risque, mais au contraire, une opportunité pour la DSI de reprendre le contrôle de son SI. Donc, on est bien dans le take back control, et ça, on le disait en 2009. D'innover en termes de métier, de bâtir plus facilement des solutions personnalisées, pouvant apporter rapidement un avantage concurrentiel aux maîtrises d'ouvrage. Autant de facteurs qui permettent de valoriser le rôle et la contribution des équipes DSI à la performance de l'organisation. On se disait aussi quelque chose qui me paraît intéressant et qui est totalement en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. L'Open Source est une bonne solution sur les choix de rupture. Et on rappelait, enfin, au plus réfractaire, ne vous demandez pas si votre SI comporte des composants Open Source, demandez-vous où ils sont. Un an plus tard, lorsque je refais campagne, la promotion pour l'Open CIO Summit, et je revenais à la rencontre de la première catégorie, ceux qui ne s'est pas pour nous, eh bien, ils me disaient, en effet, on a de l'Open Source dans notre système d'information. Oui, mais cet Open Source, ce n'est pas pour les applications critiques, pas stratégiques. Ils sont un peu en périphérique de notre système d'information. Voilà la première tendance qu'on a vue au niveau de l'Open CIO Summit. Il y a eu une deuxième tendance. C'est l'Open Source attendu. Alors, attendu, et oui, la crise de 2008 a mis un seul coup de frein à tous les budgets dans l'entreprise, y compris les budgets informatiques. Et c'est vrai que les entreprises ont réalisé qu'il était important pour elles de faire autrement. Elles avaient un besoin d'agilité, de répondre rapidement, je dirais, aux besoins métiers, de proposer des solutions innovantes dans un contexte difficile où il fallait rationaliser le portefeuille applicatif, optimiser les coûts. Et du coup, les DSI, eh bien, ils se sont intéressés à l'Open Source en disant, tiens, ça peut être intéressant pour nous. Alors, on a eu de nombreux débats à l'Open CIO Summit à cette époque-là, notamment sur la maturité des solutions Open Source. Eh bien oui, une fois qu'on s'y intéresse, il faut regarder si ça peut convenir dans le système d'information. Le CIGREF avait publié en 2010 un livre blanc d'une réalité perçue à une vérité vécue qui était fort intéressante et qui montrait bien en perspective, et puis qui montrait aussi sur le terrain et peut-être le décalage parfois par rapport à certaines études de ce que vivent les DSI. Et puis une réflexion qui était importante par rapport à cette idée de coût. Est-ce que l'Open Source, c'est low cost ? Et est-ce que low cost veut dire low service ? Et puis enfin, une réflexion sur la gouvernance. Eh oui, quelle gouvernance pour les solutions Open Source ? On a répondu à toutes ces questions, et puis on s'est rendu compte que l'Open Source passait d'un statut de sous-solution à un statut de véritable alternative. Les DSI y ont vu un moyen de réduire les coûts, un moyen de travailler plus efficacement avec les directions métiers, un moyen de faire pression aussi, il faut le dire, sur les éditeurs propriétaires qui mènent des politiques de plus en plus strictes sur les licences. Donc, une fois qu'on avait vu tout ça, quand même, on s'aperçoit qu'il manquait un manque de vision un peu d'ensemble et de stratégie globale autour de l'Open Source. C'est uniquement en 2012, avec la Circulaire Hero, qu'on a pris conscience de la nécessité de mettre en place une politique de gouvernance. C'est vrai que cette Circulaire Hero, évidemment, le document qui était annexé, porté par la DISIC, a vraiment été très important, en fait, dans notre écosystème. Ça a vraiment renforcé la crédibilité de l'Open Source, pas uniquement sur le secteur public, mais ça a une forte résonance également sur le secteur privé. Le libre y est décrit comme un choix raisonné. Il y a une démarche de gouvernance qui est proposée, notamment autour du support du logiciel libre, et puis leur socle interministériel logiciel libre, qui s'appelle le CIL. On y parle de contribution. C'est aussi la première fois qu'une grande entreprise, qui est l'administration, parle de contribution et souhaite mesurer ses efforts dans la contribution. Il souhaite également tracer l'usage des solutions libres et leurs effets. Et il souhaite développer la culture d'usage du libre. Donc il y a une véritable dimension politique, gouvernance, Open Source, qui dépasse même, je dirais, l'IT. Donc ça a été un vrai tournant, cette circulaire héros. La troisième tendance, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Alors j'ai fait une petite image un peu provocatrice. C'est l'Open Source incontournable. Alors incontournable, car devenu leader dans les technologies que porte aujourd'hui l'entreprise numérique. Les entreprises ont pris conscience aujourd'hui qu'elles n'avaient d'autre choix que de se transformer et rentrer pleinement dans l'ère du numérique. C'est devenu un enjeu vital. Je pense que tout le monde en parle aujourd'hui. Il n'y a pas, je dirais, une organisation qui ne parle pas aujourd'hui de cette transformation numérique. Toutes les industries en parlent. Et les technologies sont bien au cœur de cette transformation. Les évolutions, voire les révolutions qui sont proposées aujourd'hui par le big data, le cloud, la mobilité, les objets connectés, offrent de telles perspectives business dans tous les modèles que je dirais que c'est un enjeu aujourd'hui pour toutes les entreprises de prendre ce virage. Et ce qui est nouveau, c'est le rôle prépondérant de l'Open Source dans ce nouveau paysage technologique. Il y a un changement de paradigme. L'Open Source passe d'un statut de challenger à un statut de leader. Il tire tout le secteur de l'IT en imposant des standards et en proposant au marché de véritables innovations disruptives. Les DSI, aujourd'hui, y voient dans les solutions Open Source les briques de leurs futures plateformes stratégiques que certains appellent la troisième plateforme, la troisième génération de leur système d'information. Voilà. Du coup, j'ai été très courte, mais très synthétique. En conclusion, le message que je vais vous faire passer là, qui est un message, en fait, qui est porté par les DSI, c'est qu'aujourd'hui, le coût reste un élément primordial pour l'ensemble des DSI. Et l'Open Source répond à cette problématique de coût. Alors, il y a quand même une idée reçue à tuer, parce que quand même, certains continuent à penser qu'Open Source égale gratuit. Et ça, je dirais même au niveau des directions générales, il y a un petit peu encore d'évangélisation à faire sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que le coût reste un élément important pour eux, qu'aujourd'hui, l'Open Source, dans le périmètre du système d'information, l'existant, est aujourd'hui vu vraiment comme une alternative. Alors, pas dans l'objectif de réécrire tout l'existant, parce que ça coûterait trop cher, mais plutôt que dès qu'il y a une application nouvelle, eh bien, ils ont envie de regarder avec de l'Open Source. Et c'est le premier choix, ce n'est pas le second choix. Donc, c'est une alternative de premier choix. Et puis, pour se lancer sur leur plateforme SMAC, comme certains disent, les social, médias, analytics, cloud, eh bien, pour eux, il n'y a pas de doute, ils le feront avec l'Open Source. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci.